Une longue journée en perspective. A 8h45 ce matin, le bus prend la direction de Vierzon pour la plus longue étape de ce Tour de France. 249 km, une étape aux allures de classique. Pour lui, c'est une étape longue, mais il en faut. Il faut bien des courses d'hommes, comme on dit des fois. Mais bon, c'est vrai que là, 240 sur des étapes qui se répètent, comme le Tour de France, qui dure trois semaines, c'est pas évident à gérer. Donc voilà, il faut faire attention à ses efforts. Encore plus que quand c'est juste une course d'une journée, parce que le lendemain, on repart. Donc voilà un peu la difficulté de la journée. En effet, cette étape très accidentée dans son dernier tiers peut nous réserver son lot de surprises, même si tout le peloton s'attend à voir l'échappé arriver au bout de son terme. Depuis le premier jour, tout le monde parle de cette étape-là, parce que potentiellement, c'est la première dont l'échappé peut aller au bout. Mais d'un autre côté, on a un Vanderpool qui est maillot jaune, on a un Alaphilippe qui est pas loin du maillot jaune, on a un final qui est très difficile, donc on sait pas trop comment ça va se passer. Le scénario idéal est donc de prendre l'échappé aujourd'hui, mais l'exercice s'annonce très compliqué. Je pense que le peloton, presque, veut être dans le break, et je pense qu'il va y avoir une grande lutte pour entrer là. Je pense qu'il y aura une grosse bagarre, donc ça va être difficile encore une fois de cibler vraiment quelqu'un de précis à mettre devant. On va se relayer chacun notre tour pour mettre au minimum une personne, et puis après mettre un maximum de gens devant et voir au fil de la course comment ça se déroule. Au sein de l'équipe, les candidats sont nombreux pour fuir le peloton. Je pense que l'objectif de l'équipe c'est qu'il y ait un corridor à l'échappé, je ne sais pas si c'est moi, si c'est un autre corridor, je pense que c'est pas facile aujourd'hui pour prendre l'échappé, mais il y a le bon week-end aussi pour les grimper. Il y aura du monde pour aller devant, ça c'est sûr, et bien sûr qu'on espère pouvoir glisser un total énergie devant, ça c'est sûr. Comme prévu, le début de cette étape est mouvementé. Il faut attendre les 50 premiers kilomètres pour voir l'échappé du jour se former. Elle est composée de 28 coureurs, dont le maillot jaune. 18 formations sont représentées, mais malheureusement aucun coureur du team Total Energy. A 50 kilomètres de l'arrivée, l'échappé se morcelle en plusieurs groupes, puis mataille Morit, Chattac et Parcel pour s'imposer au Creusot. Les coureurs rentrent à leur bus, déçus de ne pas avoir pris l'échappé, mais grâce à leur collectif, l'équipe a limité les dégâts. Pierre ne perd que 3 places au classement général. Il en a même pas manqué grand chose pour que je leur fasse une cassure à l'arrivée. C'était pas simple, c'est parti super vite. On a raté l'échappé. Une fois ça part comme ça, et puis du coup après on a essayé de se mobiliser tous pour essayer de faire mal à la gueule à tout le reste du peloton dans le final. Et du coup là ils ont été top, les mecs j'ai été resté placé toute la journée, les descentes devant, et on a mis un coup de vis sur la fin. Bon, c'était pas fulgurant mon attaque, mais ça fait du bien quand même. Demain la route s'élève encore un peu plus avec 3 cols de première catégorie au programme, de quoi laisser s'exprimer nos grimpeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada